bon ça fume un petit peu quand même hein alors là j'ai laissé un peu tout entre ouvert parce que parce que sinon sinon ça a du mal à sentir les filles je suis rentré ce matin ça s'était éteint depuis ouf au moins ça donc il faisait 8 degrés dans la youtte si je ferme tout si je ferme tout en fait le feu n'a plus assez quand je dis tout même pas en fait cela le réglage d'air qui normalement suffit à jouer avec la combustion là si je ferme ça s'étouffe complètement alors 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 pendant qu'elle était refroidi j'ai essayé de bouger un peu les tuyaux lui aussi que je la bouge ma mère donc 170 kg pour remettre le pied sur sur la cale si on était plus sur la cale désolé c'est un peu en fumée je me suis levé il y a quoi il y a une heure à peine et comme je vais enchaîner les nuits de taf et pas beaucoup voir le soleil je vais pas m'amuser à faire ça maintenant mais en tout cas ça avance j'ai vu que là mon tuyau là en fait bon là j'ai retiré les gants vert le tuyau voilà je peux lui donner un petit peu de jeu comme ça et le déboîter donc maintenant que je sais que j'ai accès au sommet de la yourte je sais que ça peut aller assez rapidement mon prochain jour de repos il y en aura qu'un d'ailleurs quatre nuits un jour de repos deux nuits tout ça un jour de repos heureux des nuits bref ça risque de prendre encore un moment ou pas si le temps reste comme ça joli soleil là ça fait du bien parce que c'est vraiment la période de l'année où il ya très très peu de lumière normalement et ça fait du bien parce que là vivre que d'ennemis ça me fout en rogne vraiment il ya un truc en moi quand on a vraiment marre de faire ça le putain d'argent putain de monde là qui repose que sur le pognon quoi bref donc voilà je pourrais le déboîter le sortir par le haut une fois ce morceau là déboîté je suppose que du coup celui ci je n'aurai pas besoin de couper en le secouant un peu je devrais pour le sortir j'ai vérifié que mes vis donc il y en a quatre une à chaque coin n'était pas prise dans la résine donc ça c'est bon c'est pareil c'est à dire qu'une fois que le tuyau sera retiré je retirerai cette claque en fond qui fait à peu près 20 kg je dirais 15 20 kg pour nettoyer parce qu'en dessous ça doit être gavé de chez gavé de suie et de résine voilà ce qui est inflammable et ce qui est dangereux alors je devrais même plus m'en servir c'est juste parce que je suis joueur des fois je perds faut faire gaffe voilà ça avance et reste plus qu'attendre le bon moment parce que bon au lever du lit là déjà je me attaque le bricolage alors que j'ai à peine bu ma première tasse de thé moi il faut au moins trois on est opérationnel je ne vois pas mettre l'échelle en place sur le toit là donc ça va attendre là j'essaye de la rallumer donc il fait encore assez beau pas trop froid dehors et puis bon si elle s'éteint tant pis demain matin en rentrant je mettrais un coup de toile à pétrole comme j'ai fait ce matin le temps de grignoter de me mettre en pyjama et d'aller au lit j'ai vécu sans chauffage correct pendant trois ans depuis que je suis en yurte je compte pas les autres expériences en tente en caravane dehors bon ça fume ça fume j'ai bien fait prendre des tuyaux de rechange bon je me rebond une tasse de thé